Depuis le début de mon mandat, je n'ai eu de cesse d'interpeller le gouvernement ici dans l'hémicycle ou en commission. J'ai envoyé des courriers officiels pour alerter. Aucun résultat. Qu'attendez-vous qu'on agir ? Oserez-vous commettre un plan national haut sans rien prévoir pour Mayotte ? Les procédures concernant la création de la troisième retenue collinaire et de la deuxième usine de dessalement afin d'augmenter les capacités de production de 5000 m3 sont aujourd'hui débloquées et j'attends les arrêtés d'utilité publique le plus rapidement possible. S'agissant de l'usine de dessalement actuelle de Petite Terre, des travaux sont en cours afin d'augmenter au plus tôt la capacité de production de 2000 m3 jours supplémentaires par rapport à celle d'aujourd'hui et vous savez que c'est le gouvernement qui a débloqué la situation. Aussi, j'ai demandé aux deux grands distributeurs présents à Mayotte de vendre de l'eau à prix coûtant sans aucune marge pendant les six prochains mois. Un des deux m'a d'ores et déjà donné son accord et j'attends l'accord du deuxième. Par ailleurs, je vous annonce que d'ici 15 jours, grâce à la mobilisation de la sécurité civile et sur l'instruction de M. le ministre de l'Intérieur, 400 m3 jours seront disponibles gratuitement pour les plus démunis. L'objectif est d'atteindre au plus tôt 900 m3 jours gratuitement pour les plus démunis.